Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coach Fitness. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 exercices de gainage pour les abdominaux. Ce sont des exercices que vous pouvez intégrer dans vos entraînements, au début ou à la fin de vos séances ou bien dans vos circuits training. Ils vous permettront d'avoir un gainage abdominal fort et un ventre plat. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les exercices. Alors, on va commencer avec le premier travail, sur les mains comme ceci, on va se mettre sur les pointes de pied et dans cette position, on va décoller les genoux, on va bien serrer le ventre et maintenir la position comme ceci, bras tendus, genoux fléchis. Voilà, donc là on a un travail de gainage qui est modéré. Si on veut aller plus loin, nouvel exercice, celui-là qui est assez connu, on va se mettre sur les avant-bras, on va tendre les jambes vers l'arrière, attention de ne pas creuser le dos, on garde bien le bassin ici assez haut, on serre le ventre, on rentre le bassin, on met les épaules au-dessus des coudes et on maintient la posture. Voilà, donc là on a un gainage abdominal qui est déjà beaucoup plus fort et dans cet exercice, je vous donne une variante pour augmenter la difficulté. Vous allez reculer les épaules derrière vers l'arrière tout en gardant un bon maintien très fort au niveau du ventre et là, vous voyez, ça tremble un petit peu, vous avez un travail abdominal encore plus fort. Ok, nouvel exercice, cette fois-ci on va se mettre toujours bras tendus comme ceci, on va décoller carrément et se mettre en appui sur les pointes de pied et là, toujours les mêmes consignes de ne pas creuser le dos, de bien forcer au niveau du ventre pour gainer ce ventre. Voilà, donc là on maintient, c'est un exercice différent, un petit peu moins fort que celui d'avant et pour lui apporter une difficulté, on va le faire en décollant ici la jambe arrière et le bras opposé. Voilà, donc là on rajoute en plus un travail de gainage au niveau du dos. Donc là dans cet exercice, on a un double gainage, le ventre et le dos. Voilà, donc de l'autre côté, ok, on décolle, on décolle et on tient. Voilà, donc là on a un travail de gainage qui est assez complet. On poursuit donc cette vidéo avec des exercices de gainage. On va se mettre cette fois-ci sur le dos, ok. On va tendre les jambes à la verticale, les mains derrière les oreilles. On va monter les épaules et là on va maintenir. Donc là, gainage abdominal, on maintient le regard vers le plafond, jambes tendues, l'épaule décollées, les lombaires serrées au niveau du sol et on bloque. Voilà, donc là c'est un travail qui est assez fort au niveau ventral. Pour aller encore plus loin, on va faire la même chose, les jambes à 45 degrés ici. Donc là on a un gainage encore plus fort avec un risque de cambrer aussi supérieur. Donc ça vous demande vraiment un effort pour maintenir les lombaires plaquées au sol. Donc 45 degrés, 45 degrés et on maintient le ventre très dur. Ok, nouvel exercice, toujours pour gainer les abdominaux. Donc cette fois-ci on va décoller les jambes comme ceci, les genoux à 90 degrés. On va placer les paumes de main contre les genoux et là on va pousser très fort avec les mains. On résiste avec le genou et on pousse dans ce sens-là avec les mains. Voilà, et là vous allez sentir pareil une mobilisation très forte du ventre. On pousse et on crée le gainage en poussant. D'accord ? Encore un gainage qui se fait au sol. Cette fois-ci on va bien cibler le haut des abdominaux. Jambes tendues, on va tendre les bras à 45 degrés. Et de là on va décoller les épaules et gainer ici au niveau abdominal. Le regard et les mains à 45 degrés. D'accord ? Alors maintenant on va travailler le gainage plutôt au niveau des obliques. Donc pour ça vous allez croiser une jambe sur l'autre. Vous allez mettre une main sur le ventre, l'autre derrière l'oreille. Et là vous allez décoller en diagonale. On va rapprocher le coude du genou et on maintient la posture en l'air. Et là on a un gainage notamment oblique des abdominaux. Et on maintient sans bouger. Et on peut faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc on décolle, on monte et on engage un petit peu à 45 degrés et on bloque. Et là on maintient pareil la posture. Ok ? Pour finir, toujours au niveau du gainage oblique cette fois-ci. On va travailler sur l'avant-bras comme ceci de profil. Ok ? La main sur la hanche. Et là on va décoller le bassin. L'épaule au-dessus du coude. Pour bien mettre en sécurité l'épaule. Et on décolle le bassin pour gainer ici. Et là on ressent un gainage très fort au niveau des abdominaux obliques. Notamment. Si c'est trop dur, si vous n'arrivez pas à maintenir cette posture, vous pouvez faire la même chose avec les genoux posés au sol. Et hop, on décolle comme ceci. Vous devez bien avoir le buste aligné et ne pas sortir les fesses vers l'arrière. Être bien plat. Voilà. Donc je vous ai présenté une dizaine d'exercices de gainage avec des variantes. Au niveau de la durée de ces postures, vous partez sur une base de 30 secondes. Et après en progressant, vous allez pouvoir augmenter 40 secondes, 50 secondes, voire même une minute sur certaines postures. Mais ça vous devez vraiment adapter à votre niveau. Je rappelle que le gainage ne doit pas créer de douleurs, notamment articulaires, autre que la sensation des muscles qui chauffent. C'est très important. Et donc vous pouvez faire ces exercices chaque semaine pour obtenir un très bon gainage au niveau du buste et des abdominaux. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ces exercices et que cette vidéo vous apportera un petit plus dans votre entraînement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochains conseils sportifs et exercices sur Coach Fitness. A plus ! Sous-titrage ST' 501